Hello ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien. Je suis très très contente de retourner sur YouTube, de refaire des vidéos, tout ça. Pourquoi est-ce que j'étais plus là ? Déjà je m'en excuse, je suis vraiment désolée. Mais en fait j'ai trouvé un job. Donc déjà j'étais trop contente. Voilà j'ai trouvé un job. Mais du coup ça me laissait moins de temps pour mes études. Donc je voulais absolument finir mes études à une telle date. Donc j'ai bossé, bossé, bossé. Donc j'avais moins de temps pour YouTube. Mais du coup là j'ai fini mon module hier. Donc je suis très contente et j'aurai un peu plus de temps pour YouTube. Et également ma caméra ne marchait plus. Donc ça c'était quand même un gros point pour lequel je ne faisais plus de vidéos YouTube. J'aurais pu faire sur Insta, c'est vrai. Mais du coup j'ai profité de ce temps pour faire une grosse pause, de reprendre des forces et tout pour YouTube. Et me revoilà en pleine forme. Je suis très contente de revenir. Vraiment très contente. J'ai plein d'idées, etc. Et aujourd'hui on va parler du sexe conscient. J'adore cette vidéo, j'adore ce sujet. J'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai hâte que ça vous plaise. J'espère que ça va vous plaire en fait. Mais bref, c'est vraiment un sujet dont je voulais parler. Et nous y voilà. Dans notre société actuelle, on nous apprend à être le meilleur. À être dans la rapidité. À atteindre les objectifs le plus rapidement possible. À vraiment être le meilleur, etc. Et dans le sexe, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on veut absolument atteindre l'orgasme. On veut être le champion. On veut que ça aille vite, machin, machin. Or c'est pas ce qui est le mieux pour les êtres humains. En effet, on a plus besoin de sexe conscient, comme je vous l'ai dit. Et donc c'est le sujet de la vidéo. Ça tombe bien. Je vais vous donner quelques clés. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça va vous permettre d'avoir des orgasmes plus profonds, etc. Donc, restez là. Première chose, il faut être vraiment dans l'instinct présent. Se s'affranchir de tous les parasites qu'il y a autour de vous. Par exemple, aussi les parasites mentaux. C'est-à-dire que si vous mettez un manteau... Oh my god, c'était 10 euros. Oh non ! Bref. Tous les parasites qu'il y a dans votre tête. Genre par exemple, est-ce que je suis bien coiffée ? Dans cette position, j'adore cette position. Mais putain, on voit mon bourrelet et tout. Oh là là. Je ne peux pas me mettre comme ça. Non. Il faut vraiment vous mettre dans un mood où vous êtes vraiment concentré sur votre partenaire, sur vos partenaires, sur vous. Connecté aux énergies, connecté aux sensations, aux touchés. Si mon partenaire me touche ici, qu'est-ce que ça me fait ? Si je touche mon partenaire ici, qu'est-ce que ça fait ? Sa peau est plus douce, plus rugueuse, c'est chaud, c'est humide, sa respiration, etc. Vraiment, vous vous concentrez sur toutes les petites choses comme ça, sur lesquelles vous ne serez pas forcément arrêté si vous êtes dans la rapidité, dans le but de l'orgasme, etc. Quelque chose qui est fortement agréable aussi quand on pratique le sexe conscient, c'est qu'on peut arriver à avoir un orgasme au même moment que son partenaire. Parce que lorsqu'on consomme vite, machin, machin, qu'on n'est pas forcément à l'écoute de son partenaire, souvent, les orgasmes sont en temps décalés. Donc là, ce qu'on propose, enfin, ce qui est pratique dans le sexe conscient, c'est que vous ne faites qu'un. Il faut vraiment écouter l'autre, ressentir l'autre, ne faire qu'un noyau, une unité en fait. Vous allez écouter les respirations, vous mettre sur la fréquence de l'autre, etc. Et après, vous allez voir que les fréquences, enfin, la respiration va monter en même temps, vous allez ressentir les mêmes choses, etc. Et là, paf, vous allez avoir un orgasme ensemble. Et c'est vraiment une chose incroyable que je souhaite à tous. Vraiment, vous allez voir qu'à force de vous entraîner, etc., ça peut arriver assez vite, selon votre degré de connexion avec l'autre, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est ouf, en fait, d'arriver à avoir un orgasme en étant son partenaire. Et avec le sexe conscient, c'est vraiment facile d'y arriver, enfin, plus simple que si vous êtes là, chacun de votre côté, et là, vous êtes ensemble, en fait. C'est pas l'un et l'autre, c'est vraiment un petit noyau, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas que F2, ça part chausser à 3, 4, 5, 6... Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la notion du sexe conscient. C'est un truc un peu vague. Ça englobe plusieurs choses. Le sexe conscient, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, etc. Mais il existe plusieurs types de sexe conscient, dont le tantrisme. Le tantrisme, c'est plutôt une dimension de méditation, c'est vraiment quelque chose de très lent. Si vous voulez essayer le tantrisme, vous devez vous prendre, je pense, une bonne après-m au début, et tout, quand vous êtes vraiment débutant. c'est vraiment un moment où vous prenez du temps. C'est vraiment quelque chose de lent, où vous allez vraiment toucher chaque partie du corps, sentir chaque partie du corps, où tous les sens vont entrer en jeu. Et là, vous allez avoir vraiment une connexion entre les deux corps, qui sera beaucoup plus importante que le sexe conscient un peu plus rapide, enfin, entre deux. Vraiment, le tantrisme, c'est vraiment cette dimension où il y a de connexion entre les autres, de méditation, de lenteur, de toucher, de tout ressenti, etc. C'est vraiment dans les énergies, dans le toucher, voilà. Il y a aussi une dimension importante dans le tantrisme que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut évacuer toutes les tensions entre les deux personnes ou entre les plusieurs personnes. Mais là, c'est vraiment souvent un schéma de couple, en fait, dans le tantrisme. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Mais bref, après, vous pouvez l'adapter à votre situation, etc. Vraiment, je vous donne des petites brides, après, vous allez piocher et vous faites votre sexe conscient, votre sauce à vous. Il y a vraiment la dimension, du coup, d'évacuer toutes les tensions, les tensions dans l'air, tout ça. Vraiment, une plénitude, vraiment un bonheur, une bulle, en fait, d'amour, de bonheur, de plaisir. C'est vraiment ça, le tantrisme. De nos jours, j'ai l'impression que l'orgasme est comme un dû et comme un devoir. Si tu ne donnes pas d'orgasme, tu n'arrives pas à donner l'orgasme à ton partenaire, tu sais que tu es nul, vraiment, tu ne sais pas faire l'amour, vraiment, tu es nul. Mais non, l'orgasme n'est pas la finalité d'un rapport sexuel. Et ça, je vous l'ai dit vraiment plusieurs fois, vraiment, je vous bassine avec ça. Mais c'est vrai, il ne faut pas vous concentrer sur l'orgasme parce que déjà, vous allez perdre toute sensation au long du rapport, toutes ces jouissances agréables et tout. Il faut vraiment vous concentrer sur cette jouissance et ne pas attendre, en fait, d'avoir l'orgasme parce que déjà, ça va vous éloigner du chemin de l'orgasme. Et en plus, ce n'est pas forcément ce qui est... Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, autant vous concentrer et apprécier les choses tout au long du rapport sexuel. On ne fait pas l'amour pendant une heure pour avoir une seconde de plaisir. et c'est sur quoi se base la méthode du sexe kérésa. Le sexe kérésa, c'est une pratique qui s'appuie sur un gros, gros point, le fait de ne pas avoir d'orgasme. Je vous dis ça, pas d'orgasme, vous pensez à la frustration. C'est ce à quoi j'ai pensé la première fois. Je me suis dit mais attends, pas d'orgasme, mais c'est quoi cette pratique nulle ? Le sexe est trop bien, quand on a un orgasme, c'est trop bien et vous voulez enlever la partie où il y a un pic énorme de dopamine, de plaisir, de jouissance quoi. Et en fait, je me suis renseignée avec mes proches qui le pratiquaient, sur internet, sur des magazines, etc. Et en fait, c'est vraiment trop bien. Le sexe kérésa, ça permet d'avoir une sensation de plaisir dans la durée. Parce que lorsqu'on a un orgasme, c'est un pic de plaisir d'un coup et après, plus rien. Surtout, les orgasmes avec un pénis. Genre, ça dure quelques secondes et après, plus rien. Là, c'est différent. On va devoir prendre ce pic d'orgasme et l'étaler un petit peu sur la durée. C'est-à-dire que dès qu'on va ressentir cette sensation d'orgasme, on va se poser et on va recommencer comme ça. Et donc là, on va apprendre à contrôler son plaisir, à écouter l'autre, à être sur les ressentis, sur l'amour. Il y a vraiment une dimension de conscience affective, de caresse, de choses comme ça qui va vous permettre de vous connecter avec l'autre sans forcément avoir juste ce pic d'orgasme et après, plus rien. c'est vraiment le plaisir long sur la durée, la conscience du corps, etc. Les connexions et tout ça. Voilà. Dites-moi si vous pratiquez ce genre de sexe ou dites-moi si vous allez le faire, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, vos témoignages en commentaire ou sur Instagram sur sexologiques. Vraiment, ça m'intéresse et je veux vraiment savoir vos témoignages, vos trucs et tout ça par curiosité et aussi si vous voulez le partager aux autres pour avoir d'autres témoignages que le mien et que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Voilà ma petite vidéo sur le sexe conscient est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère vraiment vraiment que ça vous a plu. Vraiment, j'ai adoré écrire dessus, j'ai adoré reprendre les vidéos, j'ai adoré reprendre le fait de répondre aux DM, etc. De vous aider. Si vous avez des petits soucis sexuels sur la confiance en soi, sur les amitiés, l'amour, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des DM. Vraiment, je réponds assez rapidement généralement. Ça me fait vraiment plaisir de vous aider. J'adore ça. J'adore discuter de sexualité avec vous, etc. J'ai vraiment plein d'autres projets pour la suite de la chaîne et tout ça. Vraiment, je suis trop contente. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon contenu en général, n'hésitez pas à partager ma chaîne, liker la vidéo, etc. Mettre un petit commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des petits encouragements, etc. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très très vite. Je vous le promets. Bisous !